bonjour à tous donc aujourd'hui un petit tuto disons de prise en main d'Easy EDA si vous avez envie de faire fabriquer des circuits imprimés de qualité donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire de ce logiciel qui est quand même assez puissant c'est une usine à gaz mais il reste ça reste quand même assez intuitif donc là voilà sur le dernier le dernier projet là que j'ai dessiné c'est le le fameux décodeur sonore arduino avec un module df player avec donc ici l'optocoupleur les borniers les résistances ici et donc tout un toute une carte shield qui va venir donc se s'emboîter sur le sur le l'arduino tout simplement sur l'arduino uno moi j'ai fait ça avec une uno alors on peut voir là bon là je l'ai fini mais on va le refaire un petit peu ensemble on peut le voir en 2d voir ce que ça donne voilà en 2d comme ça donc vous recevrez ça pas forcément bleu ça tout dépend de la couleur que vous que vous choisirez moi je prends le vert parce que je crois que c'est le moins cher donc il n'y a pas de souci puis bon souvent les circuits imprimés sont sont verts bon maintenant c'est vrai que depuis quelques temps qu'ils ont tendance à être un peu bleu depuis l'arduino en fait là on peut le voir aussi en 3d alors là j'ai pas beaucoup de composants qui ont été modélisés en 3d donc à part l'optocoupleur là ici le dip 8 là j'ai pas j'ai pas autre chose mais là on du coup on peut voir le dessous de la le dessous de la carte avec les pistes les pastilles et tout et tout donc on va pouvoir ajouter des sérigraphies exactement tout ce qu'on tout ce qu'on veut donc comment comment on s'y prend je vais d'abord ouvrir un nouveau un nouveau projet faire nouveau projet donc vos projets on va appeler ça tuto easy da voilà c'est comme ça oui c'est ça ok voilà donc là on arrive sur un là c'est là qu'on va pouvoir faire notre schéma tout simplement alors pour faire notre schéma on va regarder sur le schéma d'origine que vous allez recopier les composants qu'il faut pour aller chercher les composants il y a deux méthodes une la plus la plus simple c'est ici et on pourrait aussi venir ici pour aller les chercher quand on les trouve pas là ça peut être bien de venir ici donc on fait librairie on tape le nom du composant alors le truc c'est que normalement il connaît tout la preuve c'est que si je mets df player et que je fais la petite loupe là pour chercher je vais tomber sur un million de df player voilà à peu près un million j'ai pas compté mais j'exagère peut-être on va prendre celui celui là donc là on voit qu'il est modélisé ici sous forme de schéma avec ses numéros de broche et il est modélisé aussi en 2d donc on va ici on va faire placer le truc ce s'efface et là je peux placer mon composant je pourrais en placer plusieurs alors pour me dégager de ça je fais un clic droit tout simplement et donc là on voit notre df player avec son entrée plus ici rx tx la liaison série le speaker le haut parleur qu'on va venir brancher entre ces deux broches le gnd ici et voilà ce sera tout ce qu'il nous faudra pour pour ce projet ensuite qu'est ce qu'il nous faut il nous faut un shield pour pour arduino ou non alors je vais taper tout simplement shield shield c'est à ça veut dire carte carte emboîtable quelque part c'est quelque chose qu'on convient emboîté sur le sur le l'arduino ou non donc shield je vais mettre arduino r3 parce qu'elle s'appelle comme ça aussi la uno voyons s'il me le trouve normalement ça devrait arduino ou non r3 shield yes voilà voilà la modélisation comme ça me plaît moyen là il n'y a pas de modélisation 2d c'est embêtant j'aurais peut-être du maître ou non r3 voyons ouais je pense qu'il y en a plus de choix voilà ça ça me paraît plus plus sympathique donc on le place tout simplement là je me dégage avec le clic le clic droit et ça va nous faire plus tard quand on va convertir tout ça en un circuit imprimé ça va nous faire le réellement le résultat du circuit imprimé qu'on aura après donc après qu'est ce qu'il nous faut il nous faut un 6 n 137 ça c'est le le petit optocoupleur 6 n 137 alors ce qu'il nous propose alors nous il nous le faut un dip 8 c'est à dire pas en cms alors je vois pas ce que c'est là c'est smd alors cms c'est le l'acronyme français l'acronyme anglo-saxon c'est smd ou sdm la surface mounting device là on a un dip 8 voilà on va se prendre celui ci c'est à dire dip 8 c'est le boîtier classique tout à fait tout à fait normal voilà après qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir évidemment des résistances alors je vais taper tout simplement résistance on peut t'appeler taper résistor aussi on peut le taper en anglais normalement ça trouve je pourrais mettre un quart de watts mais bon ça va nous nous préciser on devrait trouver alors des fois la résistance moi j'aime bien et en fait on peut aussi se créer des composants soi même donc ça peut être sympa d'avoir déjà des des composants créés voilà on va prendre ça ça me paraît je pense que c'est au bon pas c'est à dire que là entre cette pastille là entre ce trou là et celui ci on doit avoir 10 mm 16 c'est ça ça doit être au bon au bon pas pas de problème je vais la mettre par là parce qu'il faudra qu'elle soit par là je vais vous montrer un petit peu le câblage de base on va pas tout tout décortiquer quand même parce que vraiment là c'est c'est un gros logiciel on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses donc là il nous faut après une une réunion une diode une 1n 40 et 1 48 ça c'est il n'y a pas de souci c'est connu archi connu celle ci ouais pourquoi pas mais je trouve que l'empattement est un peu grand je pense qu'il y a moyen peut-être de la trouver plus parce que une 1n 48 c'est le le pas c'est pas c'est pas 10 16 c'est plutôt un peu plus petit enfin bon si on trouve que ça là pour faire vite on va ouais allez on va prendre celle ci il n'y a pas de problème donc cette diode voilà moi le schéma évidemment je le connais par coeur je vais la poser ici on va commencer un peu à accabler donc là je me dégage avec le clic droit je viens sélectionner ma diodes parce que là elle n'est pas dans le bon sens pour la tournée c'est ici rotation vers la vers la gauche donc je vais venir mettre ma diode par là je sais que alors là des fois il ya des ça ça va nous gêner on va l'effacer voilà j'arrive pas à l'effacer supprimer voyons non j'arrive pas tant pis on va venir câbler alors là pour câble et pour mettre des fils wire on vient ici on se met sur la patte qu'on veut relier et stack ça nous met le petit rond qui veut dire que c'est bien que c'est bien monté voilà alors là c'est ici c'est pas bien monter je fais en tout cas c'est pas propre alors on va faire autrement donc là je sélectionne je supprime après voilà c'est un logiciel finalement le le maniement n'est pas c'est quand même assez intuitif on le voit là il n'y a pas de souci donc là ma résistance l'idéal ça serait qu'elle soit à peu près à la bonne à la bonne hauteur je vais je n'y arrive pas c'est pas grave on va mettre un fil ici voilà un autre fils qui va venir ici hop là je me dégage comme ça voilà petit droit toujours ce qu'il nous faut c'est des borniers on va mettre bornier 2p on va mettre ça veut dire un bornier à deux pôles bornier 2p normalement ils seront bon pas déjà faut vérifier mais où ils sont pas de 5 5 0 8 là ça c'est un 5 1 2p voilà on va prendre celui ci ou peut-être celui là on va prendre celui là donc je le place là pour déplacer mon truc je fais un clic droit maintenu sur le sur l'image et l'image se se déplace il n'y a pas de souci là on va relier donc ça ça serait l'entrée du dcc donc on relie comme ça voilà tout simplement et après quand on va faire convertir le le schéma mais ça va nous ça va nous ça va se faire tout seul quoi le tout le routing va se va se faire je vais quand même à l'espionner que je ne m'ouvre pas on pourrait mettre le bornier de l'alimentation avec une diode nn 4004 on avait dit ouais donc là j'ai déjà un bornier c'est pas compliqué je le je sais je le sélectionne je fais contrôle c pour copier contrôle v pour pour coller et je le recolle à nouveau ici sans problème alors il va nous falloir aussi une diode 1n 4004 alors je tape la référence 1n 4004 alors 4007 c'est pareil 4004 ouais allez enfin non les pastilles sont je te trouve un peu petites ça ça me va pas non plus ça c'est très bien ouais ça je crois que c'est pas mal donc on va la mettre ici pour protéger le en cas d'inversion le l'ardouino 1 pour protéger le donc ça ici on le relie à la diode tout simplement là la sortie de la diode on va venir le mettre sur le l'ardouino surveille donc sur le shield de l'ardouino mais qui sera relié à l'ardouino puisqu'il va venir s'emboîter tout simplement ici on a de la masse on va venir sur celle ci c'est pareil pas de problème voilà après il nous faudra d'autres résistances alors là peu importe la valeur là je vais copier celle ci tx ce qui est bien ce qui est pas bien c'est que ça ne nous met pas le les numéros à mais en plus c'est pas là que ça va ouais c'est dédié ouais voilà c'est ici il en faut une ici et une autre là voilà si je me bourre pas hein ça ferait ça là on fait on relie le le port série dans le code c'est à c'est 10 et 11 qu'on utilise pour le le port série là on vient c'est là qu'il faut pas que je me bourre je le connais à peu près par coeur mais quand même on vient ici pas de problème là on vient là hop là je me suis pas bien accroché qu'est ce que je fais pas bien bon tout ça on va partir plutôt de là alors évidemment c'est toujours bien mieux d'avoir un schéma bien bien propre mais peu importe finalement le logiciel lui va même si votre truc là est moche s'il ya des fils partout si c'est pas terrible le logiciel ça lui va s'en débrouiller quand même donc là on a du gnd il va falloir le reprendre et le câble et sur celui ci voilà voilà je vais peut-être pas tout faire là il nous faudrait encore un autre bornier pour le pour le haut parleur donc à la limite ça on va le faire on va faire copier coller on va le mettre par là mais comme là c'est pas pratique on va le tourner comme ça ici avec ses ses flèches là après mais j'ai plus qu'à câbler mes fils donc le speaker c'est ici là peu importe le sens hop comme ça et ici voilà ce qui fait que là déjà on a on a un paquet de de trucs qui est déjà pas mal du tout pas mal du tout du tout là on aurait ah oui il faut reprendre le 5 volts fourni par le l'arduino pour alimenter notre df player donc je vais venir comme ça voilà qu'est ce que j'ai oublié évidemment j'ai oublié les résistances là qui permettent de devenir là c'est sur la broche 2 qu'on récupérera le notre dcc enfin voilà là on va pas tout faire là on va repartir ici sur celui que j'ai fait mois avant c'est strictement la même chose j'ai pas j'ai pas forcément tout placé de la même manière mais c'est strictement la même chose et là à partir de là une fois qu'on a le schéma il suffit de faire convert schématique to pcb vous allez voir alors là là ça me demande si je veux faire d'abord une vérification non on va y aller directement là je fais appliquer il n'y a pas de souci là ça me met une carte comme ça voilà et ça me met tous mes composants alors il suffit ensuite de les de les prendre là lui je vais le tourner comme ça je vais prendre mes composants là par exemple df player on voit que il ya il ya tout un faisceau de fils et c'est ça qui va permettre à easy da de de vraiment de vous montrer de vous dire s'il ya une erreur ou pas quoi tout simplement là par exemple notre notre optocoupleur il était il était par là voilà nos borniers on avait alors j'ai essayé de repérer ça c'est le ça c'est le haut parleur ouais donc je vais le tourner attention parce qu'il ya des borniers si c'est modélisé ensuite là je sais pas cela mais peut-être qu'il faudra il faudra inverser le les filles mais bon peu importe sans on va vite le voir ça je sais pas ça va où ça d1 d2 ouais sauf que je sais pas qui est qui si ça c'est le dcc ça c'est sûr que c'est le dcc je vais le tourner il faudrait que je tourne à droite si c'est bien comme ça juste juste vous montrer quelques petits trucs on va faire là comme ça je pense que je sais pas si c'est le dcc ce truc là si si ouais c'est ça ouais ouais normalement ça doit être ça là c'est pas bon du tout faut tourner voilà elle là en fait il faudrait que elle soit entre le 2 et le 3 ici si je la mets comme ça je vais la mettre comme ceci voilà et lui il faut effectivement que je le tourne là on n'est pas bon juste vous montrer comment on installe les pistes alors il ya un système d'auto d'auto route d'auto routing c'est à dire que ça ça pourrait se faire tout seul sauf que vu que ça se fait en ligne et que ce logiciel est ultra utilisé ben parfois il faut attendre très longtemps avant d'avoir avant d'avoir un résultat donc moi je le je le fais pas on pourrait on pourrait l'essayer la mais auto route donc là on va dire qu'on s'en fiche ah oui ça me dit que ça me dit que j'ai des composants en dehors de la carte donc voilà je pouvais pas bon même façon on va le faire on va le faire à la main alors comment on fait ça on se met tout simplement si on veut le faire si on veut faire nos pistes côté côté composants on clique ici et si on veut faire nos pistes côté clivre on clique ici ici on va pouvoir choisir la la largeur de nos de nos pistes alors une fois qu'on aura cliqué ici là voilà c'est tout à l'heure c'était quand on cliquez sur un truc qui ressemblait à ça sur le schéma c'était pour installer des fils alors que là ça va nous installer des des pistes alors là on voit qu'on est sur une largeur de pistes vraiment pas bien pas bien grosse là je vais carrément moi passer à 0,95 voilà il ya des valeurs normalisées comme ça mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez finalement c'est pas c'est pas un problème donc là on voit que j'ai une une piste au bout du de la souris là ben voilà ça ça me montre exactement là où il faut que j'aille selon mon schéma donc je bêtement je je vais là et il n'y a pas de souci j'essaye de faire des des angles à 45 degrés histoire que ce soit à la fois joli et non cassant les les pistes du moins moi j'ai appris ça comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune je faisais de l'électronique voilà ça ça va là pas de problème ça je pense qu'il ya moyen de le passer à l'intérieur ici voilà alors si jamais je m'approche trop ben ça refuse et si vraiment vous avez un conflit de vous êtes trop près ça va vous mettre une petite erreur avec une une croix faudra faudra revoir ça quoi là ma résistance je vais plutôt la placer alors pour positionner bien comme il faut un composant aussi sur la grille alors tout dépend quel composant il faut faire contrôle shift g la touche g voilà et là il s'est positionné pile poil sur le sur un écartement sur la grille quoi là pareil si je le fais voyons où est ce que ça me l'amène ouais voilà ça me l'amène ici c'est impeccable donc je reprends de la piste comme ça ici là comme ça tout simplement et voilà comment comment on peut réaliser le le circuit imprimé c'est vraiment très simple à partir du moment où on n'a pas d'erreur sur le sur le schéma ben là le visite a vous guider tout au long de la réalisation de du circuit imprimé il faut que je vous parle vite fait du bord de la carte le le violet là c'est le ce qui est censé être le bord de la carte alors moi ce que je fais généralement je je le supprime ça et je vais leur redessiner donc là je prends board outline c'est à dire c'est les les bords de la carte là on voit toutes les tout ce qu'on peut faire à la sérigraphie côté composants côté cuivre les masques et autres le chevelu c'est donc les petits fils bleus qui apparaissent pour vous guider donc je vais faire ça je vais prendre une largeur là par contre en 0 16 le plus fin possible voilà et je vais venir dessiner les 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 limites de ma carte alors je prends ici voilà je suis bon là ici j'aurais pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça je vais faire ah oui c'est ça c'est bon là je vais même carrément suivre le le shield à peu près un peu importe je remonte tout comme ça admettons là ici ici je sais que j'aurais besoin d'un peu plus de place ici parce qu'il faut remplacer la la nn 4004 là je peux faire un angle il n'y a pas de problème j'aurais pu en faire un roi en roue ici aussi mais voilà et voilà comment comment c'est possible voilà si je fais 2d je pense que ça va nous voilà ici ça le ça l'affiche il ya il n'y a pas de souci et voilà donc comment comment j'ai fait je vais vous montrer là on sait juste un peu voilà il est ici et là il est fini j'ai rajouté de la de la sérigraphie donc en faisant côté composant mais j'aurais j'aurais pu rajouter de la sérigraphie côté cuivre c'est pas c'est pas un problème là je peux le voir en 2d tout simplement le résultat final donc là on voit que vraiment on peut pas se tromper j'ai même mis les les valeurs de résistance carrément sur la carte donc là il n'y a plus qu'à qu'à attraper le fer à souder et y aller tout simplement là je vais fermer ça je vais revenir dessus je vais le faire en 3d maintenant mais comme j'ai là il ya peu de il ya peu de deux composants modélisés en 3d bon ben ça donne ça quoi c'est ça donne mais par contre on peut voir le on peut voir le dessous là et voilà voilà comment comment on peut utiliser easy eda alors je raconte pas le nombre de deux projets que que j'ai un j'en ai mais beaucoup 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 je m'étais amusé il ya quelques temps à faire des des pré-amplis des pré-amplis micro de studio avec un montage particulier de cartes et ils m'ont fait ça super bien je sais plus où c'est passé tranche non c'est pas ça pré-ampli donc voilà vous montrer ce que j'avais fait faire là il n'est pas fini c'est pas bon ça là c'est pas bon du tout où est ce que c'est passé peut-être là et rempli base je sais pas et non là c'est pas fini non plus alors voilà là j'avais fait réaliser j'ai fait réaliser ses cartes en fait en une carte qui j'avais laissé des voilà j'avais fait découper des 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 poches coin tout simplement ce qui fait qu'après quand j'ai reçu mes circuits imprimés j'ai plus j'ai eu qu'à qu'à couper ici un petit coup de dramelle un petit coup de dramelle ici en un circuit imprimé j'ai pu en faire j'ai pu en faire faire trois en fait parce que là c'est un système où où cette carte par exemple va venir ici s'emboîter dans celle ci et il m'avait fait ça mais nickel c'est c'était vraiment pareil super super qualité sans problème donc voilà aujourd'hui ce que ce que je voulais un petit peu vous montrer on est loin d'avoir fait le tour évidemment du de ce logiciel mais mais vraiment si vous voulez vous lancer un petit peu dans dans l'électronique ça peut être c'est vraiment le truc qu'il faut faire quoi voilà là on voit oui que j'ai créé des des plans de masse sur le gnd voilà pour avoir des plans de masse c'est toujours bien des plans de masse en étoile c'est toujours très très bien et voilà là après j'ai plus qu'à venir souder des des pins mâles qui vont venir s'emboîter dans le dans l'ardouino ici souder des pins des barrettes de pin femelle pour pouvoir enficher le le df player et là à la dernière soudure et bien ça fonctionne ça c'est garanti quoi voilà donc n'hésitez pas si vous voulez un petit peu un petit peu bricoler sérieusement l'électronique au bout d'un moment les braids de bord et les trucs d'essai au bout d'un moment il faut un peu laisser ça tomber quoi c'est pas les braids de bord surtout les fils qui tremblent de partout qui s'arrachent qui bon c'est c'est vraiment bon pour du prototypage mais après il faut quand même trouver des solutions durables pour que pour que votre projet soit pérenne dans le temps voilà 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 c'était alors si ça vous intéresse peut-être on verra d'autres d'autres petites choses là dessus mais ah oui je vous ai pas parlé évidemment après de la fabrication par exemple là on va dans fabrication ont fait pcb fabrication ça va nous créer le fameux fichier qui contient toutes les informations et là voilà on voit que ça me coûterait 4 euros pour pour 5 5 cartes comme ça mais si j'en commande 20 je vais payer que 10 euros enfin 10 dollars c'est assez en dollars enfin c'est les euros c'est un petit peu moins cher alors c'est ce que je vous disais dans la première vidéo là comme ça ça peut paraître super avantageux mais une fois qu'on a rajouté le port et les frais de douane là ça doublerait facilement alors moi ce que je fais c'est que généralement je commande pas une toute petite quantité j'essaye de regrouper mais mes commandes et j'ai voilà généralement je fais des commandes à peu près de 70 80 euros sur ce truc là je choisis le mode de de livraison euro paquette comme ça il ya déjà les frais de douane compris dedans parce que la première fois je me suis fait avoir j'ai reçu après une une facture de chez fedex il a fallu que je paye les frais de douane à part donc c'est plus pratique finalement d'avoir tout englobé dans la dans la facture et voilà voilà ce que je pouvais ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel logiciel qui est un outil formidable quoi il n'y a pas de souci tout est possible il connaît tous les composants honnêtement même des trucs un peu un peu un peu exotique il les connaît il n'y a pas de problème et puis même de toute façon même s'il connaissait pas on peut soi même fabriquer des composants vraiment si on maîtrise bien le truc on peut soi même fabriquer des composants donc voilà voilà je vous dis à très bientôt ciao ciao